Vous le savez peut-être, le 30 avril dernier, la RDC a célébré la journée de l'enseignement. Les réactions du corps enseignant nécessitent de s'en suivre. À Bukavu, dans une communication à la presse, le syndicat des enseignants des écoles protestantes dresse un tableau sombre de cette célébration. Selon le rapporteur de ce syndicat, les enseignants ont célébré cette journée sans un sou dans la poche, suite à la fermeture des banques. Il invite le gouvernement à faire respecter le métier de l'enseignant, source de savoir et de l'élite congolaise. On l'écoute. Les journalistes, nous avons célébré la journée de l'enseignement dans une tristesse. Pourquoi je dis cela ? Parce que l'enseignant n'a pas eu son salaire. Même les banques qui devraient servir n'ont pas servi. Certains enseignants ont mal fêté parce qu'ils n'avaient pas leur salaire. Ils ont fêté dans la tristesse. Ils étaient affamés et ils ont cherché comment accéder à leur salaire. Malheureusement, il n'y avait pas de liquidité. Les comptes n'étaient pas alimentés encore. Mais pour certaines banques, oui. Mais la plupart des banques n'avaient pas encore servi. Même jusqu'au 30, le jour même de la fête. Et c'était vraiment une chose à regretter. C'était incroyable de voir que pendant la fête, pendant la fête de l'enseignement, l'enseignant a manqué même à manger. Et nous, comme syndicalistes, nous devons condamner cela. La manière de faire des certaines banques n'est pas une bonne manière. C'est vraiment une manière condamnable. Oui, nous demandons aux autorités de penser à la survie de l'enseignant. L'enseignant, c'est un travailleur de l'État. D'ailleurs, l'enseignement, c'est un métier honorable. Parce que tout le monde est passé par l'enseignement. Les ministres, il a été encadré par les enseignants. Même le chef de l'État, il est passé par le main de ces enseignants-là. Tout celui qui est aujourd'hui au pouvoir, il doit savoir que sans l'enseignant, il n'essaierait pas s'écouter. C'est pourquoi il faut reconnaître le travail qui est abattu par l'enseignant. L'enseignant, c'est quelqu'un qui serait respecté. Mais malheureusement, dans notre pays, ce n'est pas le cas. Merci. Merci.